Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Le plaisir est immense pour moi de vous retrouver encore très nombreux ici sur notre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez à toutes et à tous les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Et donc, vous connaissez le principe, dès que vous êtes là, commencez par sécuriser la vidéoconférence en mettant les j'aime, cliquant sur le bouton partager. Alors, nous sommes le 22 août 2024. 22 août 2024, l'Occident tire sur la sonnette d'alarme. Oui, l'Occident est dépassé. Les chroniqueurs, des chroniqueurs très influents de l'Occident, attirent l'attention des chefs d'État occidentaux sur la situation très critique de l'Ukraine-Otan sur le sol russe. Et ensuite, c'est ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine. C'est le summum, c'est le comble de la déception qui envahit le cœur des Occidentaux qui ne veulent pas continuer de voir la situation s'aggraver en termes de pertes. Déjà, les pertes que connaissent l'équipe Ukraine-Otan sur le sol russe sont déjà énormes, énormissimes, et comment faire pour économiser des vies, économiser le matériel. C'est de cela que beaucoup de chroniqueurs occidentaux ont commencé à parler et à tirer sur la sonnette d'alarme. C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, acceptez encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Oui, que ce soit WhatsApp, Messenger, Telegram, partagez partout. N'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Je rappelle encore une fois que si vous n'avez pas un avis spécifique, il faut juste mettre en commentaire « Salut le samouraï ». Cela permet de craquer l'algorithme et de donner une bonne visibilité à nos vidéoconférences. Alors, nous allons d'abord parler de ce bilan très sinistre. Un bilan qui a été dressé par le ministère russe de la Défense sur les différentes pertes que l'Ukraine-Otan a eu à connaître depuis le démarrage, je crois que c'était le 6 août, de l'opération dans la région de Kursk. Ensuite, nous allons faire un clin d'œil sur les alertes qui sont lancées. Nous avons premièrement, depuis le début, les pertes que l'Ukraine a connues sont élevées à la perte de 65 chars, c'est-à-dire 65 chars de combat ont été envoyés au repos éternel. Oui, un repos définitif. Certains ont été complètement détruits, d'autres ont été réquisitionnés pour être installés dans le musée du trophée ou des trophées de la Russie. Vous avez 27 véhicules de combat d'infanterie qui ont été envoyés au repos éternel. Vous avez 53 véhicules blindés de transport de troupes. 53. C'est-à-dire, ça, c'est la somme globale jusqu'aujourd'hui de ce que l'Ukraine-Otan a perdu en pénétrant dans la région de Kursk. Vous avez 316 véhicules de combat. 316 véhicules de combat. Vous avez 133 véhicules motorisés. Vous avez 31 canons d'artillerie. Vous avez 5 lanceurs SAM. Vous avez 9 lanceurs MLRS dont 3 systèmes HIMARS et 1 système MLRS. Vous avez 6 stations de guerre électroniques. Tout ça, ce sont ceux que l'Ukraine a perdus. Ce sont des équipements militaires qui ont été envoyés au repos éternel par la R. désormais, nous allons parler en code. Pour les nouvelles personnes, il faut commencer à vous habituer. Quand on dit la R, comprenez, on veut parler de qui ? Quand on dit Luc, comprenez, on veut parler, voilà. Donc, c'est ce que la Russie envoie au repos éternel. Vous avez des unités de véhicules du génie dont deux véhicules contre obstacle et un véhicule de déminage UR 77. Et le tout couronné par l'envoi au repos éternel et définitif de 4400 soldats. Nous avons appris que l'Ukraine a envoyé aux environs de 14 000 soldats sur le territoire russe dans le cadre de cette opération de Kursk. Je ne peux pas confirmer ni infirmer le nombre. Mais selon beaucoup de commentateurs, beaucoup d'analystes et beaucoup de médias, ils ont envoyé 14 000. Ce qui fait qu'il reste combien ? Ils sont encore nombreux. Il y a quelque chose de 10 000, 11 000. Vous comprenez ? Mais malheureusement, ces 11 000, en tout cas, le nombre restant, ils sont encerclés. Et c'est à partir de là que des chroniqueurs occidentaux tirent sur la sonnette d'alarme pour éviter le pire. Pourtant, ils sont déjà dans le pire. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ? Selon le journaliste irlandais qu'on appelle Chey Bois, il dit que l'Ukraine est sur le point de perdre l'ensemble de ses troupes. Oui. qui sont dans la région de Kursk. Vous avez un autre chroniqueur conservateur américain qu'on appelle Ivan Eland qui avertit et dit que cette stratégie de la Russie qui a consisté à encercler les troupes ukrainien-otaniennes pourrait entraîner des pertes importantes alors que la supériorité militaire et technologie de la Russie pèse lourdement sur l'issue du conflit. Voilà. Vous avez aussi le général de division Apti Allodinov qui souligne que ces opérations supervisées par le commandement occidental peinent à contrer la puissance russe. vous avez beaucoup d'autres qui ont parlé vous avez Ivan Eland qui continuent de dire encerclés sur les trois côtés par les forces russes les troupes ukrain-otaniennes font face à des lignes d'approvisionnement de plus en plus vulnérables qui risquent qui risquent réellement un désastre militaire. Voici ils sont en train de tirer sur la sonnette d'alarme. On est d'ailleurs content que certains parmi eux je veux parler des Occilini reconnaissent ce qui est en train de se passer sur le terrain et ils veulent qu'une solution soit vite trouvée. Et c'est ce que nous voulons aussi. Personne ne gagne dans la guerre. D'un côté il y a des pertes ah oui il y a des pertes mais ça pèse beaucoup plus sur l'Ukraine autant. Pourquoi ne pas économiser des vies ? C'est ça le message nous ne pouvons pas achever une vidéoconférence sauf par oubli sur la situation en Russie ou en Ukraine sans dire que nous voulons la paix rien que la paix. C'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons la paix. Il n'y a pas de victorieux dans une guerre. On ne peut pas s'arrêter de crier gloire sur des repos éternels. Alors mesdames mesdemoiselles et messieurs sur ces mots et temps le plaisir est immense pour moi de vous dire je vais mettre un terme à cette vidéoconférence mais avant de vous quitter merci encore une fois pour votre participation très remarquée à la vidéoconférence à travers les j'aime les commentaires et les partages. Je vous en suis très reconnaissant car c'est grâce à vous que notre tribune est en train de connaître de l'essor. Merci à toutes et à tous je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités c'était la voix de votre unique samouraï.